Vous parlez de quelques recherches qu'on a conduites sur le droit pénal. Dans le droit pénal, il y a une tradition assez ancienne de jurimétrie liée à la criminologie, à ce qu'on a ensuite appelé la criminologie de la réaction sociale, sociologie pénale, etc., qui remonte aux années 20. Aux États-Unis, il y a eu les premières recherches de tendance comme ça des magistrats à utiliser la prison, notamment avec les questions d'inégalité, qui étaient les premières questions qui revenaient. Donc, il y a une vieille tradition. Et je vais essayer de vous donner, à travers des expériences de recherche qu'on a conduites, un regard de quelqu'un qui vient plutôt du droit, même si j'ai un peu touché aux autres disciplines, mais qui vient plutôt du droit sur ce que sont devenus les standards d'analyse multivariée dans cette branche-là de la jurimétrie, et un certain regard critique sur la méthode qui est la plus utilisée actuellement, qui est la régression multivariée, et à la place, une sorte de promotion, comme si j'étais actionnaire de cette autre méthode, qui sont les méthodes d'arbres de choix, en vous montrant pourquoi, de mon point de vue, qui ne suis pas ingénieur, mais de quelqu'un qui, en revanche, a beaucoup observé le procès et a plutôt une formation juridique, de mon point de vue, pourquoi ça semble plus approprié pour analyser ce genre de données. Avec des exemples concrets et aussi une réflexion théorique sur comment fonctionnent ces deux méthodes et d'où elles viennent à la base. Donc voilà, c'est vraiment un début de discussion, j'espère que ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de ça à des gens, et je me suis dit que c'était enfin le forum idéal pour en discuter, parce que sinon, quand j'en discute avec mes collègues, ce n'est pas toujours, il ne faut pas toujours un intérêt. Donc il faut qu'on soit déjà tous d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec les données, pour ensuite se demander quelle donnée, quelle méthode on va utiliser. Alors, pour commencer, moi, je suis, il faut quand même tout de suite rappeler que les méthodes univariées, c'est-à-dire analyser un outcome, un phénomène juridique à partir d'une variable, sont déjà des choses qui ont un certain nombre d'avantages. Et c'est très important de faire des méthodes univariées avant de se poser la question de modéliser avec plusieurs variables, pour tout un tas de raisons, mais là, je vous donne un exemple typique, une des premières choses qu'on a découvert quand on étudie les juridictions pénales, c'est que la formation de la juridiction, c'est-à-dire en gros, qui est-ce qui préside, le tribunal, a une influence énorme sur la décision. Et les gens le savent sur le terrain, les avocats sur le terrain le savent, les gens qui ont été condamnés plusieurs fois, les récidivistes le savent, selon sur quel juge on tombe. Et donc ça, c'est Marseille, je vous mettrai les références d'études à la fin, c'est Marseille. À Marseille, on a quatre formations à l'époque, en 2016, du tribunal de comparution immédiate, du tribunal de grande instance, et selon le juge, en gros, qui préside, on a de 43% à 76% de mandat de dépôt, c'est-à-dire de mise en prison. D'accord ? Donc c'est une très grosse différence. Et quand je vous dis que tout le monde le sait, c'est qu'on a évidemment remplacé le nom des magistrats par ces lettres, mais quand on l'a présenté aux collègues, ils savaient qui c'était. Donc on est où vous dire, est-ce que c'est bien celui-là ? Donc c'est dire que ça, c'est une connaissance de base. Et je vous commence par ça pour vous montrer que ces méthodes univariées, elles sont importantes, elles sont importantes, une des raisons aussi pour lesquelles elles sont importantes, c'était la question qu'on avait posée juste avant, là, avec l'expérimentation qui avait été conduite en économie, elles sont importantes parce que c'est aussi elles qui ont le plus haut niveau de reproductibilité. C'est-à-dire que vous êtes sûr de savoir ce que j'ai fait quand je vous donne ces statistiques-là, vous voyez ? Donc on a analysé 500 comparutions immédiates à Marseille et c'est ça les résultats. Et vous êtes sûr de bien comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas de… je n'ai pas inséré beaucoup de ma propre subjectivité, de mes propres traditions méthodologiques, de mes propres arcanes, ésotériques, etc. dans l'analyse, vous voyez ? Mais évidemment, l'analyse univariée a beaucoup de limites aussi, c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas là. Et une des limites qui est très simple, c'est qu'à partir de simplement… si vous n'aviez que ça comme donné et aucun retour de terrain, d'accord ? Si vous n'aviez que ça, tout de suite vous pourriez me dire « mais qu'est-ce qui me dit-moi que le tribunal D n'a pas simplement eu des affaires qui se jugent plus sévèrement ? » Et pourquoi est-ce qu'on tirait une quelconque loi de cet événement-là, vous voyez ou pas ? Et donc on a besoin immédiatement de méthodes qui nous amènent à nous dire « ok, est-ce qu'on pourrait modéliser dans quelle mesure toute chose égale par ailleurs ? » Vous savez, il y a bien une influence du tribunal, vous voyez ? Et donc avec les mêmes infractions, etc. Et donc c'est là que vient l'impulsion pour faire entrer des méthodes multivariées qui datent du 19e siècle, ces méthodes, c'est là qu'elles ont commencé à être conçues. Et donc la méthode qui est la plus utilisée dans mon domaine depuis très très longtemps, c'est la régression. Vous avez peut-être déjà vu des régressions logistiques ou des régressions linéaires, ça donne ça, donc ça c'est un résultat sur une des études dont vous aurez les références à la fin qu'on a conduit cette fois, c'est pas sur les comparations immédiates, c'est sur les libérations des tensions provisoires. Donc vous avez des gens qui sont détenus et on vous demande qui est-ce qui va être libéré suite à une demande de mise en liberté. Ce que vous voyez, vous avez des coefficients qui sont en fait les odds ratios, c'est-à-dire la probabilité que vous avez d'être libéré. Et donc si vous avouez, vous avez 15 fois plus de chances d'être libéré. Si vous êtes mineur, vous avez 7 fois plus de chances d'être libéré. Si vous avez un projet d'emploi à venir, vous avez 36 fois plus de chances d'être libéré, ça c'est la première façon dont on les lit. Toutes choses égales par ailleurs, selon le modèle, pour ajouter selon le modèle, parce que c'est pas vraiment toute chose égale par ailleurs, c'est ça ? Toutes choses égales par ailleurs, selon le modèle spécifique. Et ensuite, donc vous avez ces chiffres, d'accord, que vous arrivez plus ou moins à interpréter, c'est déjà un peu plus abstrait, de dire j'ai 36 fois plus de chances d'être libéré, toute autre variable fixe, c'est déjà un peu plus abstrait. Et ensuite, on rajoute ces petites étoiles qu'on appelle la significativité statistique, un très mauvais terme, parce que ça ne veut pas du tout dire significatif statistiquement, ça ne veut pas du tout dire significatif dans le langage commun, on a beaucoup de problèmes comme ça en statistique, mais qui veut dire en gros, comment le modèle estime que ce résultat est fiable par rapport à la taille de l'échantillon. Si j'avais 500 autres affaires, quelle est la chance que je retrouve ces mêmes variables ? Et là, ce qu'il va vous dire, c'est que, je viens de vous dire mineur, c'est 7 fois plus de chances d'être libéré, mais pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas d'étoile. Donc, c'est 7 fois plus de chances de libérer dans cet échantillon, mais le modèle estime que si on avait un autre échantillon, on n'aurait pas tellement de chances de retrouver ce résultat. En revanche, il estime que pour l'aveu, l'emploi va venir et le fait de ne pas avoir l'antécédent. Alors là, c'est plus ou moins, on appelle ça significatif, mais je n'aime pas trop ça, mais c'est plus ou moins fiable, c'est plus ou moins, c'est moins lié à l'aléa, selon le modèle. Donc ça, c'est la façon dont on peut voir, en tout cas dans ma sous-discipline, dans ces études de psychologie pénale, c'est le modèle standard, je peux vous citer des dizaines d'études depuis les années 50, 60 et puis surtout depuis les années 2000, qui utilisent cette méthode-là et vont essayer de vous dire quel est le poids de l'origine de la personne, le poids du casier judiciaire, etc., à partir donc de ce modèle de régression. Les modèles de régression, comment elles fonctionnent ? Je vais très vite, parce qu'évidemment, le but n'est pas de rentrer dans les détails, ce n'est pas un cours de méthodologie, mais simplement, juste pour comprendre rapidement ce que c'est que la méthode, il s'agit de ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Il s'agit en fait d'imaginer une relation, une fonction entre deux variables. Donc il y a une fonction qui relie le casier judiciaire, par exemple, au fait d'aller en prison. Le fait d'aller en prison, c'est une fonction de votre casier judiciaire. Et donc cette fonction, on l'exprime par une courbe ou une droite ici, donc là, c'est une régression linéaire, on peut plus une droite. Et ensuite, chacun des points est une des décisions. Donc il y a une décision où monsieur avait un gros casier judiciaire et il a pris 8 ans de prison. Une autre décision où monsieur avait un petit casier judiciaire, il a pris 8 ans de prison. Et donc chacun avait un point, vous voyez. Et ensuite, la droite, en fait, est celle qui, c'est le schéma qui est sur la droite, et la droite qui est choisie par les maths, est celle qui minimise la distance entre elle et le carré de la distance entre elle et les points. C'est-à-dire que si je faisais ici une droite que vous imaginez beaucoup plus basse, le carré de la distance entre cette droite et tous les points serait beaucoup plus grand. Et donc la droite ne serait pas choisie comme étant la meilleure représentative de la fonction qui relie ces points. Ça, c'est ce qu'on fait avec une variable. Et donc ce qu'on fait avec plusieurs variables, c'est là que ça devient de plus en plus fictif, entre guillemets. C'est qu'ensuite, on dirait très bien, on a imaginé un lien entre le casier judiciaire et la prison. Et bien maintenant, on va regarder les autres variables en s'imaginant que ce lien ne bouge pas. Et maintenant, qu'est-ce qui reste ? On appelle ça les résidus. Qu'est-ce qui reste comme relation entre l'aveu maintenant et la prison, une fois qu'on a suivi cette fonction de rapport entre le casier judiciaire et la prison ? Et au fur et à mesure, on répète l'opération, vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on a ces coefficients. Et donc voilà, c'est une méthode qui a beaucoup d'avantages, mais qui, à mon avis, pose beaucoup de problèmes pour l'analyse, au moins de ce genre de décisions-là. Je ne sais même pas dans les autres branches du droit, on va dire, mais je vais essayer de vous montrer pourquoi, en sociologie pénale, c'est une méthode qui pose problème. D'abord, il faut comprendre d'où vient cette méthode. Dans les sciences naturelles, attendez, je vais juste déplacer ce truc ou pas. Dans les sciences naturelles, ces méthodes, elles ont été conçues pour tester des choses telles qu'en agriculture. Si vous avez plusieurs paramètres pour savoir à quel point vos récoltes vont être performantes, d'accord ? Et vous avez des paramètres qui sont clairement indépendants. Par exemple, la qualité des grains que vous utilisez et la qualité du sol. Et donc, ces points sont clairement indépendants. Vous pouvez prendre des bons grains, les mettre dans des mauvais sols, prendre des mauvais grains, les mettre dans des bons sols, etc. C'est vous qui contrôlez ces paramètres. Il n'y a rien qui les lie intrinsèquement les uns aux autres. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Je vous dis que c'est important parce qu'on va voir la différence avec un problème juridique, où là, on n'a pas des choses qui sont clairement aussi indépendantes. Donc, d'abord, on a ça. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que dans l'agriculture, pour lequel on a conçu ces méthodes-là, on estime qu'un bon sol, c'est un bon sol pour tous les genres de graines. D'accord ? Il y a des bons sols, des mauvais sols. Quelque soit le genre de graines, c'est des bons sols. Et les bonnes graines, c'est une bonne graine qu'elle soit le genre de sol. Et donc, que les effets s'additionnent, en fait. Vous voyez ou pas ? Ils s'additionnent quel que soit le contexte. On ne va pas imaginer que, il se trouve que si vous combinez telle graine et tel sol, là, ça donne un très mauvais effet, alors que, vous voyez ou pas ? Et c'est le deuxième aspect où je pense que ça ne modélise pas bien ce que va être un raisonnement du juge pénal, en tout cas, qui ne fait pas une checklist comme ça. J'imagine, on a commencé par représenter le juge pénal comme ça, comme faisant une checklist de mauvais points. Combien de mauvais points vous avez ? Mais, à mon avis, ce n'est pas comme ça que le juge pénal ne résonne pas avec une série de mauvais points. Et plus vous avez de mauvais points, plus vous allez en prison. Donc, techniquement, voilà comment on appelle ça, ces trois problématiques-là. On dit, un, que c'est incapable de gérer la multicollinarité, c'est-à-dire le fait que des certaines variables aillent ensemble. Donc, on suppose dans la régression que les variables sont indépendantes. Donc, imaginez que les variables vont ensemble. Par exemple, en général, quand vous avez moins de casier judiciaire, vous avez aussi une meilleure situation d'emploi. Vous êtes plus inséré. Et donc, ces deux choses-là vont ensemble. D'accord ? Et donc, une régression, la méthode dont on a parlé tout à l'heure, n'est pas capable de distinguer l'effet de l'un et de l'autre si les deux vont ensemble. Vous voyez ? Elle est capable de distinguer que si elles sont clairement séparées. Et c'est la méthode qui veut ça. Donc, ça, c'est la première truc. Ensuite, elle présume que les variables ont toujours le même effet, quel que soit le contexte. C'est-à-dire un casier judiciaire, c'est toujours pas bon, quel que soit le contexte de la personne. L'emploi, c'est peut-être vrai. L'emploi, c'est toujours bon, quel que soit le contexte de la personne. C'est peut-être vrai. Maintenant, il y a d'autres questions qui sont plus compliquées. Et sur le, je vais vous m'en donner des exemples, au moins deux questions, la nationalité et le sexe du prévenu, où là, c'est pas sûr que les faits soient toujours le même, quel que soit le contexte. Vous voyez ? Et où à ce moment-là, peut-être qu'on n'est qu'à imaginer le rendu de jugement comme une liste de bons points et de mauvais points, on est en train, en fait, de créer quelque chose qui ne simule pas vraiment ce qui se passe. Et enfin, la régression est particulièrement sensible aux spécifications du modèle. Il y a des milliers de façons de spécifier une étude de régression, mais vraiment des milliers. Il y a des méthodes qui font des centaines de pages pour toutes les façons dont on peut les faire. Mais ne serait-ce qu'un truc très simple, c'est que si je rajoute dans un modèle une ou deux variables, je change drastiquement le poids des autres. Je vais vous donner des exemples de ça, parce que nous, on l'a fait sur les tensions provisoires, on a fait certains modèles où on teste avec 15 variables, puis on en enlève une, on enlève une, et on voit comment tous les paramètres changent au fur et à mesure. Les arbres de choix, donc ça, c'est sur la même étude que tout à l'heure. Vous vous rappelez sur la détention provisoire et la VEU, même étude que tout à l'heure. Cette fois, un arbre de choix, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intuitif, puisque normalement, vous comprenez tout de suite comment ça fonctionne. En fait, on a des décisions là, il y a toutes les décisions qui sont en haut, 100% des décisions qui sont en haut, et ensuite, elles sont classées en fonction d'un certain nombre de choix. Et ce que fait l'algorithme, c'est qu'il apprend à vous représenter l'arbre de choix optimal, c'est-à-dire que le moins de décisions possible. Donc, vous dites, si je veux avoir que trois décisions, je ne veux connaître que trois questions sur mes 15 variables, quel arbre vous allez me faire ? Si le juge n'avait le droit de poser que trois questions, lesquelles il poserait ? Et qu'est-ce que ça donnerait comme résultat ? Vous voyez ? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus intuitif. Déjà, tout de suite, on lit beaucoup mieux les résultats. Et donc là, ce que vous avez, c'est que la première question qui se poserait, c'est l'aveu. S'il ne pouvait poser que trois questions. La première question qui se poserait, c'est l'aveu. Et sur l'aveu, eh bien, il classerait oui ou non. Et ceux qui n'avouent pas, ceux-là, eh bien, ils restent sur la droite. Et ceux-là auraient 85% de chances de rester en prison. 85% de chances, c'est le petit chiffre là qui est sur la droite, le premier chiffre qui est sur la droite, et 15% de chances de sortir. Et ça, ça représente 72% des données. Sur la gauche, si la personne avoue, eh bien, il aurait 82% de chances de sortir. Et ça, ça représente 28% des données. Et ensuite, on demande, OK, la question suivante, tu as le droit à une question en plus maintenant. Et donc, la question ne serait pas la même de chaque côté. C'est là qu'il est intéressant, c'est là qu'on voit la différence de contexte. La question n'est pas la même. Si la personne a avoué, mais qu'il reste un doute, eh bien, on se demande si elle a un casier judiciaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une deuxième question qui apparaît sur la gauche. On se demande si elle a un casier judiciaire. Et là, si la personne a un casier judiciaire, alors elle a une chance plus importante d'aller en prison. Et si elle n'en a pas, alors c'est bon, elle peut repartir sur le côté sorti. Alors que maintenant, quand on est de l'autre côté de l'arbre, et qu'on regarde les personnes qui n'ont pas avoué, eh bien là, on se demande qu'a requis le procureur. Ce qui n'était pas une question qu'on se posait de l'autre côté. On se demande qu'a requis le procureur. Ensuite, on se demande quelle est la situation d'emploi. Et ensuite, on se repose la même question des antécédents. Et donc, premier avantage, une lecture plus intuitive. Deuxième avantage, on voit tout de suite, en fait, et je vais avoir d'autres exemples qui seront encore plus parlants, je pense. On voit tout de suite que la méthode se saisit d'une différence de contexte. C'est-à-dire qu'un qui a avoué, qu'un qui n'a pas avoué, c'est pas la même personne. Elle ne va pas être jugée de la même manière. On ne se pose pas les mêmes questions. Et on voit apparaître que les questions ne sont plus les mêmes. Un autre avantage des arbres de choix, c'est qu'ils peuvent être spécifiés pour être plus descriptifs ou plus prédictifs, entre guillemets. C'est-à-dire que soit on peut, il y a tout un tas de méthodes là aussi qui existent, mais soit on peut créer une méthode dont le but est de prédire un nouvel échantillon. Et donc, on va faire, ça s'appelle les random forest, etc. On va rendre l'échantillon aléatoire, on va retirer des données, on va faire un tas de trucs pour voir à quel point ça serait solide, ça serait prédictif pour tester un autre échantillon. Soit ce qu'on veut, c'est simplement décrire le mieux possible l'échantillon qu'on a sous les yeux, de façon visuelle, visualiser l'échantillon qu'on a sous les yeux. Et on peut aussi le spécifier de cette manière-là, juste comme étant quelque chose de purement descriptif. Et donc là, on rentre dans les deux aspects de la gérimétrie dont tu parlais ce matin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que parfois, nous, au stade où on en est, qui est quand même très, très liminaire, on va dire, on a peut-être juste envie de décrire avant de se poser la question, de savoir à quel point on peut prédire quelque chose. On a juste envie de décrire déjà qu'est-ce qui s'est passé à Marseille dans les juridictions de telle année à telle année, sans avoir à se demander dans quelle mesure c'est prédictif de quoi, de ce qui se passe à Dijon. Enfin, vous voyez, on n'est pas sûr encore de pouvoir réfléchir comme ça. Et donc, c'est aussi un autre avantage de la méthode, c'est qu'on peut la spécifier simplement de façon à juste décrivez-moi entièrement l'échantillon et on peut le décrire comme ça. Alors, ça, c'est un autre, donc ça, c'est un autre travail, c'est la thèse de Warren Azoulay qui a eu la chance de diriger son doctorat, donc sur les comparutions immédiates et vous avez montré au tout début les comparutions immédiates. Donc, ça, c'est mandat de dépôt, comparutions immédiates à Marseille modélisées par deux choix. Et donc là, on a, si vous avez la case qui est rouge, c'est vous avez davantage de chance d'aller en prison et la case est verte, il y a davantage de chance de sortir. D'accord ? Donc, comparutions immédiates, je pense que vous savez tous ce que c'est à peu près, mais ce sont des procès très rapides où les gens arrivent suite à une garde à vue et on sait depuis très longtemps qu'on regarde principalement des critères sociaux. C'est principalement ça qui permet de savoir comment les gens vont être condamnés. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait, je ne sais pas combien, 200 variables dans cette étude. Il n'y en a aucune liée à l'infraction qui apparaît, d'accord ? Aucune liée à l'infraction. C'est le casier judiciaire, le logement, l'emploi, la nationalité, les problèmes de santé. Et évidemment, le mode de comparution, ce qui est très connu aussi des avocats. Les avocats savent très bien qu'il vaut mieux comparaitre libre que comparaitre avec des menottes, parce que si vous comparaitre avec des menottes, vous risquez de repartir avec des menottes. Alors que si vous comparez ces livres, c'est plus difficile de vous mettre des menottes, il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Et donc, ce qui est très intéressant là, pareil, c'est très intuitivement. Là, vous voyez que la question la plus importante en comparution immédiate est le casier judiciaire. De façon très intéressante, ça c'est quand on croise avec le terrain. Si vous allez voir les JLD, les gens qui décident de la détention provisoire, d'accord ? L'autre étude. Vous voyez que parmi les premières questions qu'ils posent, il y a « est-ce que vous avez avoué ? » D'accord ? Et vous verrez que si vous allez observer des comparutions immédiates, la première chose qui est évoquée, c'est « est-ce qu'il y a un casier judiciaire ? » Donc, ce très intéressant, c'est que chronologiquement, ces premières questions qui apparaissent dans la chronologie de l'audience quand on les observe, c'est aussi la question qui est analysée par l'ordinateur comme étant la première dans l'ordre logique. Donc, pour l'instant, c'est qu'on ne va dire qu'une coïncidence, que c'est deux observations comme ça, mais je pense que c'est une piste à creuser sur le fait qu'on arrive à modéliser vraiment la façon dont le magistrat, lui, se dit « comment je vais trier ? » Je ne gère pas pareil le dossier où le bonhomme a un casier et le dossier où le bonhomme a pas de casier. Donc, du coup, je ne vais pas poser les mêmes questions. Ce que je trouve intéressant dans cet arbre-là, la plupart des variables qui font ressortir sont des variables qui ressortent aussi dans les études de régression. Donc, il n'y a pas d'intérêt sur la plupart des variables sous cette étude-là, sauf sur une qui est une variable qui est problématique depuis longtemps, qui est la question de la nationalité. Nationalité, c'est problématique parce que de dire qu'on ne punit pas pareil les gens en fonction de leur emploi en fonction de la casier judiciaire, tout le monde comprend, leur dit qu'on ne punit pas pareil en fonction de la nationalité, ça fait un peu de l'incident. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les études de régression, il y en a qui font apparaître la nationalité et d'autres qui ne la font pas apparaître. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des magistrats qui sont plus sensibles à ça et d'autres non ? Et là, on a un élément de réponse. Ce n'est pas le seul, mais on a un élément de réponse, c'est que selon cette étude, la nationalité est un élément contextuel qui joue pour les personnes qui ont un emploi précaire. Et donc, selon cette étude, il n'y a pas de différence à Marseille lorsqu'on a jugé les personnes entre les personnes qui avaient un emploi stable et pas de différence de nationalité. Et pour les personnes qui n'avaient pas d'emploi ou qui avaient un emploi précaire, alors là, la nationalité devient un enjeu très important qui peut changer vos chances d'aller en prison. Vous voyez ? Et donc, d'un coup, encore une fois, c'est juste un premier élément, mais ça donne une clé de lecture où on se dit qu'il y a une dimension contextuelle, pragmatique, par les gens qui jugent le dossier, ou le fait d'être étranger n'est pas vu de la même manière si vous avez un CDD ou si vous faites des gâches. Vous voyez ? Et donc, ça, pareil, je pense que c'est un élément qui est intéressant parce qu'on ne pouvait pas le voir apparaître dans les régressions. L'autre élément qu'on ne peut pas voir ici, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez de données, mais qui, à mon avis, est une piste importante, c'est sur la question du sexe des prévenus. Il y a évidemment très peu de femmes qui sont jugées en comparation immédiate. Donc, pour pouvoir comparer les femmes et les hommes, il faudrait énormément de données. Là, on n'a que 500. Les femmes sont connues pour être relativement protégées de la répression pénale. Quand on fait des études univariées ou des études de régression, en général, le fait d'être une femme vous protège de la prison. C'est comme le fait de ne pas avoir de casier. C'est un bon point. Mais du coup, les gens ont un tas de théories sur pourquoi c'est comme ça, etc. À mon avis, une des hypothèses qu'on pourrait voir apparaître si on avait davantage de données. Je vous donne un sujet de thèse si ça intéresse quelqu'un. C'est qu'il y a des éléments de contexte qui peuvent protéger les femmes. Par exemple, la maternité. Par exemple, le fait d'être parent pour une femme peut être jugée comme une garantie d'orientation. À des enfants, on peut lui faire confiance. Alors que pour un homme, ce n'est pas tellement jugé comme des garanties d'orientation parce qu'on ne lui fait pas confiance pour que ce soit une responsabilité qu'il prenne au sérieux. Ça, ça peut être un élément. Il peut y avoir plein d'autres. Et qui pourrait apparaître si on avait davantage de données. et où on pourrait voir le sexe apparaître d'un coup à un certain endroit après la catégorie « a-t-il des enfants, a-t-il pas des enfants ? » Vous voyez ? Donc ça, c'est une hypothèse qu'on ne pourrait tester que par une méthode comme ça, qu'on ne pourrait pas tester par des méthodes de régulation. Pour finir, c'est terminé après, non ? Je ne sais plus. Pour finir, ça, c'est par rapport à le... C'est pour illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est par rapport à la question de l'aveu, maintenant, les tensions provisoires. Donc, on revient sur l'étude d'avant. C'est pour vous montrer comment est-ce que... Si on avait... Si on fait une étude de régression sur l'aveu, là, c'est 15 ou 16 régressions différentes qu'on pourrait faire, à chaque fois en retirant une des variables. Vous voyez ? Et ça, c'est tout ce qui changerait dans les résultats à chaque fois qu'on retire une des variables. Et ça, moi, je ne vois quasiment jamais personne faire des tests comme ça, quand ils font des études de sociologie pénale. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, l'aveu, là, il ressort comme significatif que moins d'une fois sur deux quand je change d'un paramètre. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut dire que si je ne veux pas le faire ressortir, pour X raisons, c'est très facile de ne pas le faire ressortir. Alors qu'avec l'arbre de choix, je ne peux pas faire ça. Du moment que j'insère l'aveu, il le fera rentrer dans l'ordre qu'il pense qu'il faut rentrer. Vous voyez ? Et même si je rajoute d'autres variables, ça pourra le descendre au fur et à mesure, mais ça ne pourra pas l'effacer à moins qu'on comprenne pourquoi il s'efface. Vous voyez ? Et donc, alors que là, comme en réalité, c'est lié à la collinéarité, c'est lié au fait que l'aveu soit collinaire de l'emploi, soit collinaire d'antécédent, etc., tout ça est très fictif et très sensible à la personne qui a fait le modèle. C'est d'autant plus problématique que ces études sur les juridictions pénales, elles touchent des sujets qui sont très sensibles. Il y a par exemple une étude sur la question de l'origine ethnique, c'est encore plus que la question de la nationalité. Donc, c'est des sujets qui sont très sensibles et donc, c'est des sujets où évidemment, on ne peut pas interpréter une régression avec cinq variables qui vous donnent un résultat dans un sens ou dans l'autre avec un sujet qui est aussi chargé. Vous voyez ? Parce que c'est tellement facile de la faire varier dans un sens ou dans l'autre en ayant rajouté des variables. Pour finir, non, je n'ai pas. Je voulais juste vous mettre les références et mon adresse mail, donc ce n'est pas très grave. L'adresse mail, vous pourrez la trouver, j'imagine, sur le… Je ne sais pas. Vous pourrez la trouver sur Internet. Les références… Déjà, il y a un livre que je recommande juste sur ces grands débats en général, sur ces méthodes. C'est un sociologue qui s'appelle Alain Desrosières qui écrit une série de livres qui s'appelle Pour une sociologie historique de la quantification que je vous recommande qui est publié à l'École des Mines. Il réfléchit un peu à tous les débats qui ont entouré toutes ces méthodes, etc. Et l'émergence de ces méthodes, comment certaines se sont imposées, l'aspect sociologique de ces modèles. Vous voyez ? Vraiment une lecture vraiment fascinante. Et ensuite, les études dont je vous ai parlé, il y en a eu une conduite avec Warren Azoulay sur les comparutions immédiates. Il y a eu un rapport publié en 2016 et puis sa thèse qui n'a pas été publiée. Et une autre sur les détruits pour les droits de l'histoire qui a été publiée avec Arnaud Derbet dans un rapport qui a été publié en 2018. Et voilà. Merci. 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 Merci.